La mosaïque de l'église de Traorantec est un véritable chef-d'oeuvre également. Elle a été faite par les ateliers Odorico à Rennes et sur des cartons de Jean Delpeche qui a été premier prix de Rome. Donc c'est vraiment quelque chose sur le plan artistique qui est absolument remarquable. Alors effectivement, cette mosaïque nous parle d'un passage du livre de Joseph d'Arimati. Nous sommes toujours dans les romans du Graal. Donc effectivement, ils doivent traverser une rivière, la Célisse. Avec douze compagnons, Joseph d'Arimati se rend compte qu'il ne peut pas traverser. Il n'y a pas de quai, il n'y a pas de pont. Et la rivière est vraiment un véritable torrent. Donc ils se mettent en prière et ils attendent un signe. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît sur la rive opposée un magnifique cerf blanc avec un collier d'or au cou, entouré de quatre lions. Et pour eux, c'est un signe. Ils se mettent à traverser avec confiance. Et ils disent qu'ils arrivent à traverser comme si le sol était fait de pavés et de pierres très solides. Et déjà dans le livre de Joseph d'Arimati, on nous donne l'explication de cette vision. Et on nous dit que le cerf blanc représente le Christ, car de même que le cerf perd ses bois, semble mourir et voit ses bois repousser. Donc rené à la vie, de même le Christ est mort sur la croix et a ressuscité. Donc le symbolisme du cerf et du Christ se retrouve à plusieurs reprises d'ailleurs dans le légendaire chrétien, avec saint Eustache, avec saint Hubert. Et puis sinon les lions, les quatre lions rouges ont une auréole. Ils représentent les quatre évangélistes, que l'on voyait représentés d'ailleurs en face dans le grand vitrail. Rappelant le tétramorphe que l'on trouve souvent dans les églises romanes. Et donc effectivement les lions montrent les dents, ils sont rouges et ils montrent les dents. Ça évoque dans les églises romanes ces animaux qui montrent les dents dans le cœur. Et cela signifie, c'est un rebus, danger. Car effectivement cette voie qui nous est montrée dans la mosaïque est la voie dangereuse. Ce sont des lions, peut-être nous parletons d'un royal, puisque le lion est le roi des animaux. Nous voyons au centre de ces quatre lions une pierre rouge et or. Et puis au centre, au pied du cerf, nous avons une magnifique encolie. Encolie donc fleur androgyne, mâle et femelle, mais qui par sa forme retient l'eau. Alors retiendrait-elle la rosée des sages ? C'est ce qu'on peut se demander. Il faut savoir que l'encolie était la seconde signature de Léonard de Vinci. Dante s'en était servie également comme symbole. Et à chaque fois au Moyen-Âge qu'on voyait une encolie quelque part, cela signifiait qu'il y avait un message caché, un décrypté. Pour les chrétiens, l'encolie représentait le Saint-Esprit. D'ailleurs en anglais, son nom c'est Columbine, la colombe. Et donc cela fait miroir aux colombes qui sont dans le grand vitrail en face. En fait, le grand vitrail et le vitrail du Zodiac nous montreraient la voie humide, alors que la mosaïque nous montreraient la voie sèche, beaucoup plus dangereuse. Merci.